1er août 2017. Le corps d'une femme retrouvée enterrée dans le sable à Ocean City. Dans un communiqué de presse, la ville a annoncé que la femme avait été identifiée comme étant Ashley O'Connor de Plano, au Texas. Les services d'urgence du Maryland ont déclaré que O'Connor était enterrée dans le sable, avec seulement sa main et son bras avant exposé. Sa mort semble être accidentelle, mais ils n'ont rien exclu, a déclaré le site d'information d'Elmar Vannot. Le corps d'O'Connor a été découvert vers 6h30 du matin par des leftos près de Second Street, ont annoncé le site web de la ville. Les officiers de police scientifique de la ville et la police de l'état du Maryland ont transporté son corps autour de 16h15. Il a été remis ensuite au bureau du médecin légiste en chef pour déterminer la cause et les modalités de son décès, a précisé la ville. O'Connor faisait du tourisme avec ses parents dans la ville balnéaire. Ils ont été séparés vers 2h du matin, selon un rapport. L'enquête se poursuit, a déclaré la ville. Une grande partie de la plage était interdite pendant l'enquête, mais cela n'a pas dissuadé les vacanciers de retourner à la plage dès que le corps d'O'Connor fut emmené. Je suis une des personnes ayant trouvé le corps. Voici toute l'histoire. Il y a deux ans, lors de la dernière semaine de juillet, je suis allé à Ocean City dans le Maryland avec mon petit ami de l'époque. Les premières nuits ont été formidables. J'ai eu la chance de revoir un pote de longue date qui vit là-bas et il nous a accompagnés toute une nuit. Mon petit ami et mon pote ont eu envie d'aller s'acheter des frites. Cela ne me disait rien, car je n'aimais pas le mélange d'épices et d'herbes Old Bay qu'ils mettaient sur les frites. Je suis désolé, faites-moi un procès. J'ai donc décidé de m'asseoir et de les attendre. J'ai vu alors une famille passer avec leur fille marchant derrière eux. Elle avait l'air vraiment en colère et tapait des textos rapidement comme si elle se disputait très sérieusement avec quelqu'un. Elle avait de courts cheveux blancs décolorés et des tatouages assez dingues. C'est ce qui m'incitait à l'observer. Ces tatouages, ils étaient géniaux. À ce moment-là, mon petit ami et mon pote sont revenus et nous avons marché derrière cette famille pendant un petit moment. Nous avons fini par être distraits par des artistes de rue sur la promenade et je les ai perdus de vue. Je n'ai rien pensé de plus à ce moment-là. Vers 2 heures du matin, nous étions parmi les seules personnes à se balader sur le trottoir, en dehors des petits groupes d'adolescents ivres qui fumaient des cigarettes et qui criaient. C'est là que je l'ai revu, en train de courir vers la plage tout en pleurant. J'ai voulu la rejoindre pour lui demander si tout allait bien, mais mon petit ami m'a conseillé de rester en dehors de ça et de tracer. Nous sommes rentrés à notre hôtel et nous nous sommes endormis. Vers 6 heures du matin, je me suis levé, j'ai roulé un spliff et j'ai quitté la chambre sans faire de bruit. L'hôtel où nous étions avait un superbe coin salon avec une terrasse donnant directement sur l'océan. J'ai admiré la vue pendant quelques minutes avant de la remarquer à nouveau. Elle marchait sur le trottoir, l'air confuse, effrayée. Elle pleurait, toujours. J'ai eu un sentiment bizarre alors que je la suivais du regard. J'ai glissé mon joint dans ma pochette et je l'ai suivi en restant un peu derrière elle. Elle avait l'air nerveuse et regardait à gauche et à droite, comme si elle était perdue. Je l'ai suivi jusqu'à la rampe d'accès de la deuxième rue. Elle a soudainement éclaté dans un sprint, total, en pleurant de manière hystérique. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai crié « Hé, attends, t'as besoin d'aide ? » J'ai couru jusqu'à la plage et je suis tombé sous le choc. Il n'y avait plus personne, mais je continuais à entendre de légers sanglots sur ma droite. J'ai marché encore un peu sur la plage avant de la voir à nouveau. Là où les bruits de sanglots m'avaient conduit, il y avait un bras qui sortait du sable. C'était son bras. C'était ses tatouages. Je ne les oublierai jamais. Les sanglots cesserent et les bruits ambiants de la plage devinrent soudainement plus forts. Je n'avais pas remarqué à ce moment-là, mais tout le temps où je l'ai cherché et suivi, tout le reste était devenu complètement silencieux. Lorsque j'ai réalisé ce que je regardais, j'ai crié pour que quelqu'un appelle les secours. Un couple d'âge moyen faisant leur jogging passait à ce moment-là. La femme a crié et le mari a immédiatement appelé les secours. Je n'avais pas mon téléphone avec moi à ce moment-là. Je n'aime pas quand le sable s'infiltre dans le port de rechargement. La police est arrivée un peu plus tard. Quand ils ont pris mon témoignage, je ne savais même pas quoi leur dire. J'ai juste dit que je marchais sur la plage et qu'on venait de la retrouver. Il leur a fallu des heures pour la déterrer. Quand ils ont finalement réussi à la sortir, ils ont demandé à ce que les badauds et les témoins soient emmenés plus loin. Alors que nous marchions accompagnés par la police jusqu'à un endroit proche pour répondre à d'autres de leurs questions, je l'ai vue, debout, derrière eux, regardant son propre corps. Elle leva les yeux vers moi, acquiesça, puis elle est partie. Au départ, tous les articles de journaux disaient qu'elle s'était assise dans un trou et que celui-ci s'était affaissé sur elle. Cependant, plus tard, on a découvert que les grosses machines nettoyeuses de plage avaient peut-être poussé le sable et recouvert le trou par erreur. Mais là où ça fait peur, c'est qu'elle avait disparu depuis deux heures du matin. Et pourtant, je l'ai vue et je l'ai suivi. Pendant tout ce temps, je jure qu'elle avait l'air réel. Voici enfin un article abordant les conclusions de l'enquête. Les autorités d'Ocean City dans le Maryland ont achevé leur enquête et disent que la seule personne qui puisse connaître la vérité sur les événements survenus cette nuit-là est celle qui est décédée. Malheureusement, le trou s'est effondré. Elle est la seule personne à savoir pourquoi, a déclaré le chef de la police d'Ocean City, Ross Butzero, lors d'une conférence de presse du jeudi matin. Un médecin légiste a déterminé qu'Ashley O'Connor, âgé de 30 ans, s'était étouffé dans le trou, enseveli sous le sable, après s'être séparé de sa famille tôt le matin du 31 juillet. Son corps a été retrouvé environ 4h30 plus tard, recouverte de sable, avec seulement une main visible. Butzero dit qu'O'Connor a marché sur la plage seule vers 2h du matin. Peu de temps après, nous pensons qu'elle est rentrée dans un trou, a déclaré Butzero. Un trou qui avait été fait sur la plage par quelqu'un de non identifié, une personne ou des personnes. L'effondrement de causes encore inconnues s'est alors produit. Le corps d'O'Connor a été retrouvé vers 6h30 par un homme qui se baladait sur la plage et qui a alerté les autorités. Sa mort a été jugée accidentelle. Et l'alcool a été un facteur sans doute déterminant. L'autopsie a révélé que l'alcool était présent dans le système sanguin d'Ashley, a déclaré Butzero. Ce que je peux vous dire, c'est que le niveau d'alcool était au-delà des limites légales si elle avait été au volant d'une voiture. Les autorités ont offert plusieurs possibilités quant à la manière dont l'effondrement aurait pu se produire. O'Connor aurait pu provoquer directement l'effondrement en tombant dans le trou. Il y aurait pu y avoir un effondrement alors qu'elle était déjà assise dans le trou. Ils disent également que les tracteurs de la région pourraient avoir contribué à l'effondrement. La police a déclaré qu'O'Connor avait été retrouvé en position assise, que le trou avait une profondeur d'environ 1m et qu'elle se trouvait à environ 30 cm sous la surface du sable. Ils ont également déterminé qu'il n'y avait définitivement aucun acte criminel impliqué. Les autorités ont insisté sur l'importance de faire attention aux trous dans le sable, ainsi que le poids potentiellement dangereux même d'une petite quantité de sable. 20 litres de sable pèse plus de 30 kg. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir dans cette communauté pour protéger les visiteurs, a déclaré Joseph Theobald, directeur des services d'urgence d'Ocean City. A ce jour, je rêve encore d'elle, et je n'ai jamais oublié un seul détail de cette histoire. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada